salut les filles j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on va faire les produits terminés allez on commence alors j'ai fini de la marque garnier nutrisse le shampoing anti pelliculaire donc élimine les pellicules zinc extrait de thé vert donc c'est un shampoing pour cheveux normaux alors j'ai pas les cheveux normaux depuis que j'ai fait ma décoloration j'ai les racines sèches et les pointes sèches aussi donc en fait le coeur chevelu il est complètement boudillé donc en fait j'ai carrément les cheveux secs voilà je ne sais absolument pas choisir mes shampoings mais c'est pas grave donc franchement ils sont super bons tu vois aussi donc il sera peut-être racheté je pense pas pour moi parce qu'évidemment il va falloir que je prenne soin de mes cheveux mais d'une bonne manière et puis déjà je veux les coloris dans une autre couleur donc je verrai bien ce que je vais faire de toute façon je vous dirai ça vous viendrez peut-être avec moi aussi chez le coiffeur ensuite j'ai fini donc un gel un gel donc pour les oula qu'est-ce que t'es sale toi et ben non pour les gambettes donc lui c'est pareil il est très doux ils sont correctement bons il sera sûrement racheté aussi de la marque bic il n'y a pas de j'ai pas eu de désagréable surprise avec cela donc j'ai fini aussi plusieurs dentifrice alors tout d'abord j'ai fini ces dentifrices là donc de la marque colgate le max fraîche donc celui-là très bien aussi rien à dire il est frais il est bien c'est un dentifrice qui lave bien les dents donc ça sera racheté ensuite j'ai fini parce que j'ai fini parce que j'adore les dentifrice j'ai fini comme ça j'ai fini aussi de la marque signal le intégral 8 fraîche résiste plus donc là c'est pareil hein il fait aussi son taf je suis pas déçu donc aussi à racheter j'ai testé le zendium donc le bleu protection complète avec enzymes et protéines naturelles donc combat les causes de caries et problèmes de gencives donc j'aime bien celui-là aussi j'aime bien celui-là aussi il fait aussi son travail donc lui aussi sera racheté il coûte quand même un petit peu plus cher que les autres mais franchement il travaille bien donc ça c'est pareil hein zendium c'est inspiré du pouvoir unique à votre bouche de se défendre elle-même naturellement votre bouche abrite jusqu'à 100 milliards de bactéries alors que les mauvaises bactéries peuvent causer des problèmes dentaires les bonnes bactéries vous protègent naturellement zendium qui contribue qui contient allez je vais aller dormir moi des antignes et des protéines naturelles déjà présents dans votre bouche augmentent des bonnes bactéries tout en réduisant les mauvaises et protègent votre bouche naturellement donc là dedans il y a du fluor sans agent moussant un goût agréable et protège naturellement avec des enzymes et des protéines naturelles voilà donc lui c'est pareil hein il sera racheté on est d'accord ensuite j'ai fini de la marque Yves Rocher un masque purifiant donc c'était pour 5 utilisations donc c'est un petit format comme ça de 30 ml donc c'est comme les formats les petits formats d'essai de dentifrice ou de gel douche donc il est très bien franchement il m'a bien aidé au niveau de mes pores ma peau était devenue plus plus propre plus il m'a aidé à assécher mes imperfections donc oui je pourrais le racheter il est un petit peu cher il dit 5 utilisations j'en ai fait jusqu'à 7 donc il est quand même rentable ça va donc à racheter je suis en train d'utiliser le L'Oréal Age Expertise donc forcément j'ai bientôt 30 ans on va pas se leurrer j'ai pris le 35 plus parce qu'il y avait pas 30 ans donc c'est un soin hydratant anti-ri de jour réduit les premiers rides renforcé la esthécité hydrate 24 heures donc c'est une gamme en fait L'Oréal qui comporte plusieurs âges donc il y a 25, 35, 45, 55, 65, 75 et qui permet de réduire en fait les rides et d'hydrater la peau en fonction de l'âge que vous avez donc il sera susceptible d'être racheté déjà d'une là ça fait une bonne semaine que j'utilise alors j'aime son côté hydratant son côté crème nourrissante il a une texture que j'adore une odeur très bien que j'apprécie énormément donc bon après les effets anti-âge je les vois pas évidemment parce que forcément ça fait qu'une semaine et je pense qu'il faut quand même plus de temps donc ça peut être il sera je pense très probablement racheté donc déjà j'ai un bon avis sur lui donc il sera sûrement racheté voilà alors j'ai fini aussi un beurre corporel de la marque The Body Shop qui était une édition limitée de Noël d'il y a au moins trois ans le Chocomania alors celui là j'ai eu énormément de mal à le finir pourquoi ? parce que j'ai cru en fait que les beurres corporels étaient des trucs très faciles à mettre et tout ça et je déteste ce qui est en matière de beurre parce que ça me fait les jambes collantes enfin le corps collant et j'ai horreur de ça alors oui il sent super bon si il sent le chocolat mais par contre je préfère les crèmes The Body Shop et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis au moins trois ans à le finir donc voilà donc celui-là non je ne le rachèterai pas l'hydratation 48 heures je pense pas que ça soit vrai ensuite j'ai terminé de la marque Kerastase le cas résiste au ciment anti-usure donc c'est un soin réparateur anti-casse longueur et pointe abîmée dont l'état de corrosion est de 1 à 2 donc voilà je ne... j'ai pas vu grand chose sur mes cheveux alors déjà mes cheveux sont très secs ils cassent, ils vont casser mais à partir de la racine donc parce que ça a toujours été comme ça j'ai toujours eu les cheveux comme ça donc la bonne odeur donc c'est un soin réparateur anti-casse pour longueur et pointe abîmée appliqué sur cheveux, lavé et essoré, laissé poser une à deux minutes rincer soigneusement en cas de contact avec les yeux les rincer immédiatement voilà j'avais eu ça donc bon à cette époque là je travaillais dans un hôtel donc j'avais eu ça dans une chambre d'hôtel et c'était des clients qui l'avaient oublié donc euh... donc voilà mais non, je ne le rachèterais pas non il ne m'a pas prouvé son efficacité donc non j'ai fini aussi alors deux gels rasés donc une de la marque Leclerc non, Intermarché et une autre de je ne sais pas quelle marque donc tous les deux c'est des gels rasés il n'y a rien à dire ils sont aussi doux, ils travaillent très bien euh... voilà donc ils sont susceptibles d'être rachetés oui donc voilà donc j'ai encore fini un Sanex donc protection 24h donc oui celui-là je le rachèterais aussi j'ai fini euh... j'ai fini euh... de L'Oréal Paris un traitement intensif qui est un gommage purifiant une minute exfoliant cuir chevelu avant shampoing aux huiles essentielles pures donc j'avais acheté ça parce que euh... j'ai des problèmes de squam dans les cheveux suite à deux décolorations successives que j'ai fait moi-même et sur lesquelles j'avais mis la coloration enfin la décoloration carrément sur les racines ce que je n'aurais jamais dû faire évidemment n'étant pas coiffeuse je suis nulle bon il faut rattraper la connerie et donc euh... celui-ci euh... c'était un traitement intensif donc euh... qu'est-ce que j'en ai à dire alors sur le coup il est bien effectivement parce que il a des micro-billers qui vont permettre d'exfolier le cuir chevelu et donc d'aérer et de faire respirer le cuir chevelu euh... le format est assez petit on ne va pas se mentir c'est un... je ne sais pas combien de... c'est un 150ml il est assez petit sachant que euh... j'ai combien de cuir chevelu ? enfin mes cheveux sont épais et le temps d'arriver jusqu'à la racine euh... je bousille la moitié du produit donc euh... oui il est efficace effectivement pour les gens qui ont des cheveux fins ou qui euh... qui n'ont pas une tonne de cheveux comme moi donc euh... il est rafraîchissant et tout ça mais pour moi non je ne la rachèterai pas voilà maintenant alors ici j'ai fini enfin fini j'ai pas fini euh... il est périmé de la marque euh... Make Up For Ever donc euh... le primer HD voilà donc il reste une bonne moitié évidemment mais bon euh... je ne l'ai pas fini parce que j'avais d'autres primers à essayer et euh... celui-ci ça fait quand même euh... deux ans et demi, trois ans que je l'ai donc euh... et ben on va bien se dire qu'il est plus bon moi évidemment on a l'odeur euh... je ne sais pas si j'essaye tout ça va pas le faire oh l'heure ouais ça sent là oh là là ça sent le... cette vidéo est une catastrophe voilà ça sent l'alcool donc un produit qui sent l'alcool euh... c'est plus bon non donc euh... forcément ils sont très bien hein oui je pourrais les racheter mais euh... j'ai attendu trop longtemps pour euh... le finir donc euh... il est à la poubelle malheureusement bon alors j'ai fini de la marque Sephora le super démaquillant yeux waterproof donc celui-là hein... il y a plus d'éloge à faire là-dessus il est super démaquillant on sait très bien aucun maquillage ne résiste à celui-ci donc euh... je vais le racheter mais je le racheterai en... plus grand format je croyais qu'il y en a en 200... en 200... 525 dont 250 mais tu crois donc oui il sera racheté très bonne valeur sûre rien à dire là-dessus et en plus il est poche ensuite j'avais fini à un moment de ça euh... l'huile de massage Evoluterm que j'avais aussi acheté à Stokomanie donc aux huiles essentielles alors celui-là je ne le racheterai pas parce que c'est une huile de massage effectivement mais j'ai du mal avec les huiles essentielles j'ai vraiment du mal avec ça pour ce point-là je le racheterai pas donc il est à 99,8% d'origine naturelle donc euh... il décontracte et apaise donc voilà mais non je vais le racheterai pas euh... mon copain a fini un axe gold templation non... templation vous voyez l'anglais ça fait deux n'est-ce pas hein... de la marque axe donc il a bien aimé et il va le racheter voilà ensuite on va revenir le racheter hop alors j'ai fini sans l'avoir fini vraiment un blush de la marque Sephora cannelle éclat alors celui-là aussi bon euh... il est vieux hein... c'est un... une espèce de pêche euh... voilà... il n'a plus de... on voit plus rien... c'est un très léger pêche mais il est tellement ancien... il est très vieux... donc euh... je serais susceptible de le racheter euh... mais... je pense plus qu'ils les font dans ces formats-là et ça doit vous faire 6-7 ans que je l'ai donc il est un peu moisi donc je sais pas si je vais le racheter on va revenir j'ai fini de la marque Caudalie un lait démaquillant douceur amande douce et bleuée alors là, parfait celui-là c'est une valeur sûre aussi Caudalie ils font d'excellents démaquillants pour le visage, pour les yeux ça sent bon il est doux il est à racheter voilà donc il a zéro parapène phénoxyéthanal, stalade huile minérale d'origine naturelle c'est un 50 ml donc à racheter aussi j'ai fini j'ai fini de la marque Sephora un highlighter donc rose pink je vais terminer donc celui-ci aussi un très bel highlighter qui est poudreux maintenant mais on n'en voit rien non on voit rien donc c'était un rose poudre en lumineur de teint donc si j'arrive à retrouver la même référence je pourrais le reprendre il était vraiment très bien il a fini il est fini pas déçu j'ai terminé la primer potion la toute petite primer potion de Urban Decay donc ça aussi je l'ai eu je l'ai eu dans une je l'ai eu dans une palette voilà donc là c'est pareil vous voyez il est fini 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 donc là à racheter il faut que je finisse la grande avant alors j'ai fini un échantillon de la marque Uriage eau thermale lève veloutée corps hydratation 24h effet lissant alors très bon lève veloutée pour le corps de la marque Uriage si j'arrive à la trouver en grand format je la rachèterai elle ne fait pas de finigras elle hydrate la peau et ça comparé à The Body Shop il n'y a pas photo c'est pas la même texture c'est pas du tout c'est pas un beurre c'est une crème elle pénètre rapidement dans la peau elle sent bon donc là dessus si je peux la racheter je la rachète très bien j'ai fini de la marque Yves Rocher le Cébo Végétal crème zéro défaut gel crème zéro défaut donc je l'ai assez pareil il sent bon c'est un gel crème qui n'a pas de particularité spécifique je n'ai pas vu je n'ai pas vu d'efficacité réelle sur ma peau à part qu'il hydratait non il n'a rien fait de particulier à part hydrater ma peau j'avais toujours des petits boutons ça il n'a pas fait grand chose sur ce point là donc non je le rachète très fort alors j'ai aussi fini de la marque Fréchien un gommage corps exfoliant à l'extrait d'ananas et une oie de coco voilà donc celui-là il sent super bon l'ananas alors il exfolie il a de tout petits petits grains je ne sais pas sur vous la caméra alors je le prendrais je serais susceptible de le racheter par contre l'utiliser en tant que gommage non je l'utiliserais vraiment en tant que gel douche ou je prendrais un deuxième gel douche par dessus mais si je le prends c'est uniquement pour l'odeur parce que le gommage malheureusement les grains sont trop petits et la peau en tout cas de mon corps est assez épaisse donc ce qui fait que ça ne fait rien j'ai pas de j'ai pas vu d'effet gommant sur ce sur moi avec ce produit donc je serais susceptible de le racheter si je je pouvais le racheter mais ça serait pour le le côté doux voilà enfin j'ai aussi fini donc un shampoing traitant de la marque Ducray qui apaisse du cœur chevelu calme les démangeaisons donc ça je l'avais acheté pour tester pour les squams parce que vous savez que j'ai un problème au niveau du cuir chevelu suite à une décoloration que j'ai faite deux fois de suite et qui m'a engendré des squams au niveau du cuir chevelu donc j'essaye tous les shampoings tous les soins possibles en parapharmacie pour arriver à me débarrasser de ces squams qui sont disgracieuses et que je n'aime pas du tout donc alors celui-là en shampoing traitant est très bien pour calmer effectivement les démangeaisons bon il va pas m'aider à éliminer les squams puisque ce n'est pas son rôle il est là juste pour calmer le cuir chevelu donc c'est un très bon shampoing si vous avez des problèmes de démangeaisons du cuir chevelu ça je peux vous le conseiller pour moi tant que j'ai pas traité mon problème de squam il ne me servira pas mais si j'ai l'occasion de le racheter je pourrais le racheter une fois que j'aurai éliminé ce problème de mon cuir chevelu donc des squams voilà donc pour l'instant non je ne la rachèterai pas alors je m'étais acheté de la marque vite une cire chaude orientale de institut voilà que je n'ai jamais utilisé alors que je vous explique moi et la cire chaude tiède ou froide je ne sais pas m'en servir j'ai tellement la frousse de me brûler les jambes que j'ai acheté ça en pensant et en me disant tiens je vais faire ça comme une professionnelle sauf qu'en fait pas du tout une fois que je l'avais acheté j'ai pas voulu m'en servir de peur de me brûler les jambes donc d'ailleurs j'arrive même plus à l'ouvrir c'est très bien la connerie il est plein ah oui il est plein vous voyez vous voyez voilà donc il est rempli il n'a jamais servi voilà donc je ne le rachèterai pas bon alors maintenant la cire normalement n'est pas censée se périmer mais ça fait bien 4-5 ans aussi que je l'ai et donc non je ne la rachèterai je ne la rachèterai plus non je ne la rachèterai pas j'ai fait une erreur donc je reconnais que là je ne la rachèterai pas j'ai eu en cadeau un lait perfumé pour le corps flower bond de Victor & Rolf donc un lait perfumé très bien ils sont super bons et tout ça donc j'ai été agréablement surpris par le parfum il sent très bon tout comme le 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 parfum oui de Victor & Rolf donc si je peux le retrouver à Sephora voilà je pourrais je vais le racheter alors j'avais acheté pour mon copain une crème à raser de la marque Aven il ne l'a jamais utilisé enfin il l'a utilisé une ou deux fois et en fait ça ne lui va pas du tout il n'aime pas du tout quand il se rase lui c'est pas avec ça qu'il fait donc non il a été testé mais ça fait un moment déjà il n'a pas du tout il n'a pas du tout il n'a pas du tout je ne sais pas il n'a pas en tout cas il l'a racheté il n'a pas du tout il ne l'a pas du tout voilà j'ai fini une pépite de la marque Sephora donc c'est le primer la base lissante de Sephora qui est absolument super c'est ma base préférée de tous les temps lissante à souhait elle lisse le grain de peau on a une peau nette sans défaut et ça c'est ce que j'apprécie énormément donc celle-là oui je la rachèterai à 100% c'est ma première base et je vais la racheter j'ai aussi fini de la marque Yves Rocher un gel glacé beauté des pieds donc à la lavande voilà donc ça non plus on n'en fait plus une pub on la connait tous à la lavande ça sent super bon donc fraîcheur pour celles qui ont les jambes lourdes les pieds lourds tout ça problème de circulation sanguine ça peut légèrement aider sur la surface mais je serai susceptible aussi de la racheter voilà on est presque à la fin celle-ci pourquoi je l'ai jetée c'est un ah oui il est plus long oui c'est ça alors c'est le le rouge à lèvres de chez MAC en teinte royale azalia donc qui est un rose clair et non il sent voilà cette couleur très jolie mais je ne l'ai pas mis assez et ça fait au moins aussi 4 ans que que je l'avais dans mes placards et malheureusement je ne l'ai pas utilisé assez vite donc je ne peux plus la remettre donc là pour l'instant non elle ne sera pas rachetée mais c'est de la très bonne marque les MAC ça on en fait on en fait plein et puis voilà et pour finir j'utilise actuellement c'est pour ça que je ne vous montre pas le la enfin je vous montre juste la boîte de Ober Your Body donc c'est un un masque purifiant à base de boue de la mer morte j'ai la peau mixte à grasse et ça ça fait des merveilles sur ma peau c'est à dire qu'en fait j'avais des pores au niveau de mon nez qui se voyaient énormément bon ça se voit encore bien sûr mais grâce à ça j'ai les pores de mon nez et partout sur mon visage qui se sont rétrécis elle elle permet de maintenir aussi l'hydratation de la peau et ça j'apprécie beaucoup donc cette marque là est une marque que l'on peut retrouver donc sur leur site Ober Your Body mais aussi sur beauté privée alors il faut savoir que cette marque là coûte très 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 cher puisqu'ils ont des gammes de soins à pratiquement 900 euros donc autant vous dire que si vous voulez la tester hop là pardon si vous voulez la tester euh si vous avez la chance de pouvoir aller sur beauté privée n'hésitez surtout pas elles sont géniales testez-les et vous verrez voilà Ober Your Body hop et voilà c'est la fin voilà les filles donc ma vidéo est terminée donc je vous fais deux gros bisous et je vous dis à très vite bientôt salut merci merci C'est parti.